bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce webinaire des semaines de l'évolution professionnelle donc c'est le dernier jour aujourd'hui et on va parler plus particulièrement de ce qui se passe en occitanie aujourd'hui on va parler du conseil en évolution professionnelle dans notre région mais aussi des partenaires avec lesquels on travaille c'est pour ça que je suis accompagnée de plusieurs intervenants ce midi donc ils travaillent au sein de l'APEC et de transition pro occitanie et donc avant de leur laisser la parole je me présente je suis marie de long directrice de projet du conseil en évolution professionnelle en occitanie je représente donc le réseau eva dont on parlera tout à l'heure et donc je vais laisser mes collègues se présenter oui bonjour merci marie bonjour à tous et bonjour à toutes je suis jean-jacques et je représente donc le réseau apec évidemment et je suis consultant en développement professionnel au sein de l'APEC et donc je délivre à ce titre le conseil en évolution professionnelle dans ces deux niveaux dont on reparlera tout à l'heure marie bonjour à tous pour ma part je suis marie gox je suis responsable financement et qualité au sein de transition pro occitanie un organisme financeur en matière de formation mais pas que ce qu'on intervient aussi dans la coopération de certains dispositifs emploi formation merci à vous pour information voilà pour les participants sachez que le webinaire sera disponible en replay sur le site des semaines de l'évolution professionnelle et que si vous avez des questions tout au long de la présentation il vous faudra les poser dans l'onglet questions du logiciel de visio n'hésitez pas on va démarrer par une petite présentation du conseil en évolution professionnelle voilà pour faire un petit rappel du contexte donc c'est un service gratuit confidentiel neutre qui existe depuis le 1er janvier 2015 et qui permet à tous les actifs salariés et indépendants notamment de faire le point sur leur situation professionnelle et d'être aidé notamment à élaborer un projet une stratégie d'évolution professionnelle et être aidé également à la mettre en oeuvre c'est un service public donc c'est pour cela notamment que c'est entièrement gratuit il est financé par les cotisations formation des entreprises du secteur privé un petit historique également puisque ce service il existe depuis le 1er janvier 2015 mais la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est venu rénover le paysage de la formation professionnelle et notamment le service de conseil en évolution professionnelle donc suite à cette dernière réforme le rôle des opérateurs on va dire historique a été confirmé donc à pec cap emploi mission locale pôle emploi en revanche pour le public dit des actifs occupés salariés du secteur privé et indépendants là il ya eu un petit changement puisque il ya un opérateur régional qui a été délivré désigné par france compétence suite à un appel d'offres donc jusque là jusqu'au 1er janvier 2020 le service de conseil en évolution professionnelle était délivré par les eaux passifs dont le fonds gcif à l'époque et donc suite à la réforme voilà il ya de nouveaux opérateurs pour le public des salariés et donc moi je représente l'opérateur qui a été désigné donc suite à ce fameux appel d'offres donc le réseau eva qui intervient en occitanique et donc là vous avez une vision finalement des cinq opérateurs qui existent et en fonction de votre statut du public etc c'est un opérateur ou un autre donc la pec tout à l'heure présentera le conseil en évolution professionnelle auprès du public cadre je présenterai le conseil en évolution professionnelle délivré par le réseau eva mais on a également d'autres opérateurs de ce conseil comme pour l'emploi pour les demandeurs d'emploi les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans et cap emploi pour les personnes en situation de handicap voilà un petit peu pour le contexte et je passe la parole à jean-jacques pour la suite je te remercie et donc le conseil en évolution professionnelle comme le disait très justement marie a pour objectif d'accompagner les bénéficiaires dans l'élaboration dans la formalisation la mise en oeuvre d'une stratégie d'un projet d'évolution professionnelle qui peut avoir des dimensions tout à fait différentes et selon la situation avoir des objectifs relativement variés et vous voyez à l'écran la diapositive que présente marie où on vous rappelle que dans le cas du conseil en évolution professionnelle on peut accompagner l'évolution professionnelle mais on peut accompagner des questions de certification professionnelle c'est à dire certification qualification professionnelle avec pour objectif évidemment le développement la consolidation de compétences la reconnaissance de compétences on peut travailler sur des projets de validation des acquis l'expérience par exemple dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle évolution professionnelle je viens d'évoquer la question des des compétences certification c'est aussi la question de l'évolution de poste l'évolution de contenu d'activité l'évolution de responsabilité aussi qui peut faire l'objet là évidemment de d'un accompagnement au titre du conseil en évolution professionnelle et puis on peut aller au delà et accompagner là encore l'idée d'une évolution vers de la création d'activité vers de la reprise d'activité et accompagner de l'évolution de l'idée à la construction du projet de création ou de reprise d'activité et puis autre sujet important d'ailleurs avec la crise sanitaire que nous venons de traverser la question de l'évolution de la reconversion orientation réorientation professionnelle pour ce qui concerne le public ingénieur écart c'est souvent posé pour nous et a été su sur les 18 mois qui viennent de s'écouler un sujet assez régulier de travail et d'accompagnement avec les ingénieurs écart que nous que nous accompagnons donc et puis la question évidemment de la mobilité de la mobilité interne mais de la mobilité externe dans un accompagnement plus orienté sur du court terme assez souvent dans ce cas là si tu veux bien marie je crois qu'il y a voilà comment le conseil en évolution professionnelle et bien le conseil en évolution professionnelle est délivré sous deux niveaux et plus tard je vous dirai comment nous à l'APEC nous travaillons sur ces niveaux un premier niveau de conseil individualisé qui permet d'exprimer sa demande qui permet de poser son besoin qui est souvent l'occasion de poser un diagnostic évidemment de situation c'est un premier niveau qui permet d'accéder à de l'information accéder à de l'information sur divers sujets ça peut être l'offre de formation ça peut être les dispositifs d'accompagnement à la mobilisation des financements par exemple ça peut être de l'information sur des métiers sur du marché sur une employabilité ou l'environnement professionnel par exemple donc seul voyez le premier niveau d'information peut toucher des sujets relativement divers et variés ce premier niveau d'information il permet aussi d'identifier des démarches d'identifier des interlocuteurs et puis de poser aussi la question d'une suite à donner en termes peut-être plus d'accompagnement et là on entre dans de le deuxième niveau du conseil en évolution professionnelle où on va travailler sur la personnalisation d'un accompagnement structurer une réflexion par exemple et avec différents outils un accompagnement dont l'objectif je le répète et de d'élaborer un projet de d'étudier la faisabilité de ce projet que ce soit un projet de mobilité de reconversion voire un projet de création bien évidemment et puis dans cet accompagnement personnalisé et de second niveau c'est construire un plan d'action pour accompagner le projet sa réalisation et sa mise en oeuvre bien évidemment à toi marie on a une question si je suis une personne handicapé de 24 ans et salarié qui sera mon cep quelle catégorie va prédominer donc on pourrait même dire une personne handicapé de 24 ans cadre et salarié cadre comme ça il ya tous les opérateurs qui pourraient intervenir en fait le choix va être laissé à la personne c'est à dire que vous avez le choix entre plusieurs opérateurs cep vous allez être informé qu'il y en a plusieurs et donc ce sera à vous de choisir en fonction de votre problématique de votre projet qui sera l'opérateur le plus adapté c'est vrai que là en ayant moins de 20 en ayant 24 ans vous pouvez être accompagné par la mission locale par exemple mais si vous souhaitez mobiliser un dispositif qui s'adresse plutôt aux salariés parfois le réseau eva par exemple va être plus adapté par contre si vous avez un handicap et que ce handicap finalement est à la source de votre besoin de votre souhait de reconversion c'est peut-être cap emploi qui va être là l'opérateur le plus adapté parce que ils sont experts sur ces questions là donc tout va dépendre aussi de votre situation de vos projets en tout cas vous pouvez rencontrer un opérateur et puis juger avec lui que ce sera peut-être plus pertinent de poursuivre avec un autre tout à coup changé aussi en cours d'accompagnement et si vous avez un statut ingénieur et cadre que vous avez pu acquérir par le niveau de formation par votre première expérience professionnelle l'APEC naturellement marie le rappelait en début de webinaire et l'interlocuteur qui historiquement a été désigné dès 2015 pour délivrer le conseil en évolution professionnelle auprès des ingénieurs et des cadres tout à fait une question qui concerne les fonctionnaires est ce que c'est différent pour les fonctionnaires alors c'est vrai que le conseil en évolution professionnelle à la base dans la loi en tout cas c'est un service j'allais dire universel c'est à dire pour tous par contre c'est vrai que là les réseaux eva notamment ne s'adresse on va le voir après qu'aux salariés titulaires d'un contrat de droit privé pour les fonctionnaires ensuite il y a souvent des services ils s'appellent pas toujours des services de conseil en évolution professionnelle mais en tout cas il y a souvent des services qui sont là pour vous accompagner donc dans la fonction publique hospitalière par exemple vous avez la mfh qui va pouvoir délivrer ce service cep dans la fonction publique territoriale vous avez au sein de vos centres de gestion départementaux des conseillers alors ça s'appelle pas toujours des conseillers en évolution professionnelle parfois c'est des conseillers carrière voilà ce genre de conseiller mobilité mais quand vous êtes fonctionnaire la règle c'est plutôt de vous rapprocher de votre service rh pour être orienté justement vers la personne qui va pouvoir vous accompagner sur ces questions là il n'y a pas d'autres questions sur le cadre général du coup je vais passer à la suite et un complément oui sur le fait que le cep ça se fait en principe en dehors du temps de travail alors rien n'empêche votre employeur de vous donner une autorisation pour le suivre sur votre temps de travail mais en tout cas il n'en a pas l'obligation voilà donc c'est plutôt quelque chose qui va se faire en dehors du temps de travail parce que c'est un outil du salarié pour le salarié pour des projets souvent individuels qui vous sont propres et d'ailleurs je l'ai dit en introduction tout à l'heure ça va rester complètement confidentiel c'est à dire que même si c'est votre employeur qui vous invite à rencontrer un cep tout le contenu de l'entretien restera entre le cep et aucun compte rendu qui sera faire votre employeur ça reste à 100% confidentiel même si l'employeur a orienté le salarié au cours par exemple de l'entretien professionnel puisque ça fait partie des informations que l'entreprise doit donner aux salariés lors de cet entretien et bien ce n'est pas parce que l'employeur a orienté le salarié vers la mobilisation d'un conseil en évolution professionnelle avec l'un des acteurs que le service ne sera plus confidentiel nous sommes tenus à une obligation de confidentialité dans la délivrance du service complètement donc pour parler un peu plus du réseau eva occitanie donc on est l'opérateur qui a été donc désigné par france compétences pour délivrer le service pour une durée de quatre ans on le délivre depuis le 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023 donc le réseau eva c'est en réalité un groupement de plusieurs structures qui se sont associés pour délivrer un service au plus près enfin voilà des territoires donc le fait d'être plusieurs structures ça nous permet d'avoir des lieux d'accueil multiples dans toute la région donc au sein de ce réseau eva on a le réseau des cibc qui sont des centres de bilan de compétences on a également les trois chambres consulaires donc les chambres des métiers les cci et les chambres d'agriculture la particularité c'est que par exemple pour les chambres d'agriculture seuls les porteurs de projets agricoles ou les salariés du secteur agricole ou encore les exploitants agricoles vont pouvoir être accompagnés par la chambre d'agriculture pour tous les autres secteurs d'activité c'est soit le cibc soit la chambre des métiers soit la cci sachant que selon les départements tous les organismes ne sont pas présents dans certains départements on va avoir une chambre des métiers et un cibc qui interviennent dans d'autres départements on va pouvoir avoir un cibc une chambre des métiers une cci il n'y a pas forcément les quatre organismes qui sont représentés dans tous les départements l'idée c'est que il y en a au moins un voilà un peu dans chaque département donc là vous avez l'implantation de la région donc ce qu'il faut savoir c'est que on ouvre 54 villes dans la région sur une centaine de sites à peu près et on a pour cela à peu près 140 conseillers qui sont habilités par france compétence pour délivrer le service alors ces 140 conseillers ça paraît beaucoup mais ce n'est pas des conseillers qui sont à temps plein sur le conseil en évolution professionnelle puisque dans nos équipes le choix qui a été fait c'est que les conseillers soient on va dire sur de la plurie activité donc dans les chambres consulaires par exemple un conseiller en évolution professionnelle souvent il est aussi à mi-temps conseiller au pôle installation conseiller création d'entreprise conseiller apprentissage par exemple au sein des cibc un conseiller en évolution professionnelle il peut aussi être conseiller bilan de compétences conseiller VAE voilà les conseillers ont plusieurs casquettes c'est pour ça qu'ils sont nombreux mais en équivalent temps plein on est à peu près à 40 conseillers à peu près pour son modèle donc là vous pouvez voir que le service du réseau EVA c'est vraiment un service de proximité c'est ce qu'a voulu france compétence notamment lorsqu'il a publié lorsque l'appel d'offre a été publié c'est de proposer un service au plus près des bassins de vie et d'emploi des personnes tout simplement sur le public auquel notre service va s'adresser donc c'est les actifs en emploi dans le secteur privé quel que soit leur statut leur contrat de travail donc tous les salariés cdi cdd intérimaire intermittent apprenti etc on va pouvoir également accompagner les contractuels de droit privé qui travaille chez un employeur public pas ce qui compte c'est le caractère privé du contrat on va pouvoir accompagner également tous les indépendants donc artisans exploitants agricoles micro-entrepreneurs profession libérale etc on va pouvoir aussi accompagner les bénévoles et les conjoints collaborateurs et en fait vont être exclus finalement de notre public tous les titulaires d'un contrat de droit public les étudiants les retraités sauf si en parallèle bien sûr ils ont une activité salariée ou une activité indépendante et on va faire attention également que ces personnes là ne sont pas déjà accompagnés par un autre opérateur donc quelqu'un qui est déjà accompagné par exemple par l'APEC on va pas faire un doublon d'accompagnement voilà l'idée c'est que il n'y ait qu'un seul accompagnateur en même temps alors après la personne peut changer mais l'idée c'est de faire un doublon voilà d'accompagnement on va y faire attention tu l'évoquais tout à l'heure marie des personnes qui peuvent avoir un projet sur un secteur particulier peuvent démarrer un accompagnement avec un des opérateurs du cp pour valider le valider le projet commencer à le séquencer etc et puis peuvent se rapprocher de par exemple la chambre d'agriculture lorsqu'il s'agit d'un projet qui est très spécifique en lien avec le monde agricole par exemple tout à fait et ce sera donc successif un pardon marie ce sera successif et non pas en même temps comme le souligner très justement marie et ça me permet de rebondir sur une question qui est qu'en est-il pour un projet de reconversion d'un salarié d'un secteur industriel vers l'agriculture ben là ça peut être intéressant justement de prendre contact avec la chambre agriculture qui va être spécialisée en tout cas qui a qui a du coup un conseil en évolution professionnelle spécialisée vraiment agriculture voilà donc ça ça peut être ça peut être intéressant donc comment ça se passe au sein du réseau eva pour la délivrance du service il ya une porte d'entrée qui est un numéro unique c'est à dire que où que vous soyez dans la région de citanie c'est le même numéro donc le 09 72 en 102 03 qui est disponible en semaine et le samedi matin l'objectif de ce passage vers cette plateforme téléphonique c'est de vérifier que vous dépendez bien de chez nous que vous êtes bien salarié ou travaillant indépendant que votre demande aussi relève bien du service cep et le cas échéant du coup de vous donner un rendez vous puisque ensuite tous nos services sont sur rendez vous uniquement donc là tout à l'heure jean-jacques a parlé de deux niveaux de conseils donc qui sont inscrits dans le dans le dans la loi tout simplement donc il ya les deux niveaux de conseils qui sont là et ensuite chaque opérateur finalement décline des services qui leur sont propres dans ces niveaux de conseils donc nous au sein du réseau eva pour le premier niveau de conseil ça dure à peu près deux heures en moyenne l'objectif c'est comme on le disait tout à l'heure de vous aider à à exprimer votre demande à mettre le doigt sur votre besoin et de vous apporter un premier niveau d'information en fonction et voir surtout est ce que vous poursuivez en autonomie pour la suite ou est ce qu'il y a besoin d'un accompagnement un peu plus approfondi et dans ce cas là vous pouvez poursuivre sur le second niveau de conseil donc chez nous ça dure à peu près six heures en moyenne alors c'est vraiment des moyennes parce que c'est un service public donc tant que vous en avez besoin vous pouvez le mobiliser donc pour les personnes très autonomes parfois un accompagnement complet ça peut se faire en quatre heures et puis pour d'autres ça sera un peu plus ça peut largement dépasser les moyennes indiquées voilà donc dans ce niveau second niveau de conseil nous on a fait un découpage avec une première partie qui est un appui à la formalisation du projet donc là c'est vraiment je conforte l'idée de métier je conforte l'idée voilà la cible on va dire professionnelle j'explore je la confronte à la réalité c'est à dire j'explore la connaissance du métier j'explore les perspectives d'emploi j'explore l'offre de formation s'il ya un besoin de formation j'explore les possibilités de financement si c'est un projet qui doit être financé voilà donc tout ça ça relève de la formalisation du projet sachant qu'on peut dans ce cadre là notamment vous prescrire des conventions de stage c'est quelque chose qu'on invite voilà beaucoup à faire pour se confronter à tout simplement un métier donc on peut aussi voilà vous délivrer des conventions de pmsmp des périodes de mise en situation professionnelle pour que vous puissiez aller passer quelques jours auprès d'un professionnel et tester finalement une idée de métier ou confirmer une idée de métier l'objectif de ce premier second niveau c'est à dire ce 2.1 c'est de formaliser le projet et le plan d'action pour le mettre en oeuvre et ensuite s'il y a besoin vous pouvez aussi bénéficier d'un appui à la mise en oeuvre du projet donc voilà grosso modo comment ça se passe sachant que comme l'a dit Jean-Jacques tout à l'heure on va accompagner sur plusieurs aspects du projet que ce soit projet de reconversion projet de mobilité interne projet de création voilà un projet ça peut être divers et varié sachant qu'on peut recevoir en horaires dites élargis c'est à dire le soir jusqu'à 20h et le samedi matin dans au moins une ville par département donc pour s'adapter notamment aux horaires des travailleurs indépendants et des salariés on a la possibilité voilà d'élargir les horaires en général c'est sur la ville préfecture du département voilà pour le réseau Eva je laisse la main du coup à Jean-Jacques pour la présentation des services de l'APEC oui merci Marie pour le service de l'APEC bien vous allez retrouver évidemment des choses similaires à ce que vient de vous dire Marie puis pour la bonne raison vous l'avez parfaitement compris que il y a un cahier des charges qui définit les niveaux et de délivrance du conseil donc je rappelle comme vient de le faire Marie que un conseil en évolution professionnelle va démarrer dans son premier contact par une phase d'accueil une phase d'aiguillage bien évidemment et le premier niveau va être consacré plus particulièrement à un état des lieux à une phase de diagnostic quelle est la situation quel est le besoin et sur ce premier niveau là il pourrait y avoir avec éventuellement différents entretiens complémentaires pour répondre aux à ce besoin de façon parfois assez rapide parce que la problématique est très claire on envisagera le niveau 2 de l'accompagnement sur un terme un petit peu plus long lorsque l'on aura à travailler sur des thématiques d'appui à la formalisation de projet formalisation de projet de reconversion formalisation de projet de création de développement ou de reprise d'activité formalisation de de projet sur donc différents sujets l'élaboration d'un plan d'action je l'ai déjà évoqué et effectivement cela fait partie de l'exercice où régulièrement d'ailleurs dès le premier entretien un plan d'action est élaboré et puis au fur et à mesure des entretiens un appui à la mise en forme à la mise en oeuvre du projet ça peut être parfois dans l'orientation pour aller chercher des informations complémentaires ça peut être dans la le soutien des démarches lors de l'accompagnement ça veut dire que dans ces phases de ces deux niveaux de conseils en évolution professionnelle que ce soit sur du niveau 1 ou sur du niveau 2 nous allons mettre à disposition donc des bénéficiaires une gamme d'outils en fonction des problématiques abordées s'il s'agit par exemple de travailler sur une une question de formation de consolidation de compétences eh bien on a un parcours qui est plutôt dédié à l'accompagnement sur la validation d'un projet de formation qui va jusqu'à depuis l'identification des compétences à développer en lien avec le projet visé jusqu'à l'identification des financeurs et le la relecture le montage de certains dossiers l'accompagnement à la mobilisation de certains dispositifs par exemple je pense aux dispositifs des missions reconversion pour lequel on va intervenir et valider le projet s'il s'agit d'une question de carrière on aura de deuxième partie carrière par exemple on aura là encore un accompagnement qui sera construit avec des supports des outils on a différents donc guides méthodologiques qui permettent de mobiliser des outils en lien avec des problématiques différentes et assez variables de la même façon si on est sur des questions de d'orientation de réorientation reconversion là encore on travaillera avec un support particulier avec des outils complémentaires de façon à pouvoir dégager des perspectives d'évolution pouvoir les confronter avec le marché et aller jusqu'à la validation d'une une piste d'évolution de reconversion prioritaire bien évidemment et vous voyez que dans la courbe que je vous propose dans la dernière étape il y a une synthèse de l'accompagnement qui est systématiquement fait de façon à retracer le parcours qui a été fait pour chacun et chacune voire parfois le parcours qui reste à accomplir dans des phases de consolidation de projet puisque comme Marie le disait très justement tout à l'heure nous accompagnons aussi la mise en oeuvre du projet comme Marie le soulignait la durée des accompagnements peut être assez variable c'est sûr que l'accompagnement dans le niveau 1 est souvent un accompagnement plus court on est sur une information ponctuelle ou la réponse ou le traitement d'une question ponctuelle qui appelle parfois un ou deux entretiens sur de l'accompagnement là on sera parfois même assez souvent sur un accompagnement qui prendra qui se déroulera sur plusieurs plusieurs entretiens et avec parfois des étapes de formalisation de façon à bien ancrer les étapes voilà ce que je pouvais dire sur le conseil en évolution professionnelle tel que nous nous le délivrons dans les services de l'APEC au-delà du conseil en évolution professionnelle de fait on met à disposition des outils qui pour certains sont d'ailleurs en libre accès sur le site apc.fr donc il suffit de se connecter sur le site apc.fr et d'ouvrir la rubrique je suis candidat pour tout de suite regarder l'accès à des services ici vous avez trois pavés comment j'optimise ma candidature par exemple etc comment je peux être accompagné comment je peux explorer de nouvelles perspectives lorsque vous allez ouvrir ces onglets vous allez découvrir que d'ores et déjà on met à votre disposition des services qui sont disponibles en complément ou en avance de phase ou en support du conseil en évolution professionnelle vous avez par exemple un simulateur de salaire vous avez accès à des fiches métiers par exemple vous avez accès à un outil qui permet d'avoir une première vue de son marché j'envisage une évolution une reconversion tiens si je partais dans cette direction là sur ce métier ou ce poste là quel serait l'état du marché sur mon air de mobilité géographique par exemple et on a un petit outil qui vous permet d'ores et déjà de faire une mini simulation pour vous donner des premiers éléments indicateurs donc vous voyez le un conseil en évolution professionnelle avec deux phases des phases d'accompagnement des phases assez outillées supporté avec des outils à indé de la méthode et puis une gamme de de services et d'outils qui sont en libre accès et auxquels vous avez donc directement accès sans sans passer en complément ok voilà pour nous joindre sur la région occitanie puisqu'on va parler plus particulièrement la région occitanie ces 25 consultants qui sont répartis sur la région nîmes montpellier toulouse vous pouvez très facilement nous joindre à partir du site apec.fr puisque vous allez de fait pouvoir solliciter un entretien vous avez par téléphone un numéro 0 800 évidemment vous avez ici à toulouse la ligne directe du service d'accueil qui pourra tout de suite prendre un rendez vous ou vous donner un premier niveau d'information parfois et vous avez de même la ligne de contact avec le centre de nîmes et le centre de montpellier toujours pareil pour vous aiguiller et éventuellement vous accompagner sur une prise de rendez vous qualifier peut-être le contenu pré qualifier déjà le pré contenu de l'entretien que vous pourriez avoir par la suite donc il est relativement facile et aisé de nous joindre Marie évoquait la question des horaires d'accueil pour ce qui nous concerne à la paix que nous travaillons cinq jours semaine du lundi au vendredi n'avons pas de permanence le samedi en revanche sur les jours de la semaine ouvrait nous avons donc la possibilité de convenir en fonction de vos horaires et de vos disponibilités et bien le l'heure qui vous convient et donc nous aussi nous pratiquons comme le réseau eva des horaires en horaires décalés puisque nous travaillons avec quand même beaucoup d'ingénieurs et cadres qui sont en activité et dont on sait que les horaires peuvent être quand même assez important donc nous travaillons très souvent entre midi et deux nous travaillons souvent avant 9 heures le matin nous travaillons souvent à 17 heures 18 heures le soir en présentiel ou à distance selon les possibilités de chacun bien évidemment donc c'est avec plaisir que dans les trois centres de la région occitanie vous serez accueillis et que nous répondrons bien évidemment à vos besoins et mettrons en place l'accompagnement le plus adéquat pour répondre à votre sollicitation voilà marie pour ce qui me concerne merci jean-jacques j'en profite pour poser une question qui était dans le dans le chat à l'oral pour le replay notamment les gens qui nous écouteront en replay le cep par la pec est délivré aussi aux demandeurs d'emploi oui bien sûr c'est une particularité de la pec d'accompagner les salariés cadres mais aussi les demandeurs d'emploi qui visent les fonctions absolument absolument nous accompagnons je le disais tout à l'heure mais c'est c'est une tendance du moment mais habituellement la moitié de nos accompagnements sont destinés à des ingénieurs et cadres en activité l'autre moitié à des ingénieurs et cadres en mobilité et en recherche très active dont certains sont effectivement de vendeurs d'emploi avec les circonstances récentes on a eu une demande assez forte des ingénieurs et cadres en activité mais nous accompagnons bien évidemment quelle que soit la situation marie on évoquait tout à l'heure la question du des agents du service public il nous arrive ponctuellement d'accompagner lorsque le projet est un projet d'évolution vers le secteur privé par exemple et dont on sait que ils ont besoin d'avoir la visibilité du marché du secteur privé des choses comme ça tout dépend là encore du besoin même si nous ne sommes pas du tout l'interlocuteur privilégié comme tu l'évoquais très justement tout à l'heure sachant que en revanche le réseau eva nous ce qui voilà ce qui définit votre éligibilité c'est vraiment le fait d'être salarié ou indépendant c'est à dire que si vous êtes uniquement demandeur d'emploi on ne pourra pas vous accompagner votre opérateur ce sera plutôt pôle emploi ou l'apex si vous êtes cadre du coup je réponds à une question qui était est ce que le cep du réseau eva est accessible aux salariés qui sont aussi de demandeurs d'emploi inscrits à pôle emploi donc oui par contre on est toujours dans l'idée d'éviter les doublons d'accompagnement donc si via votre statut de demandeur d'emploi vous êtes déjà activement accompagné par pôle emploi dans le cadre du cep délivré par pôle emploi c'est vrai que nous on vous accompagnera pas par contre si vous avez un réel besoin et que pôle emploi ne connaît pas réellement en accompagnement et pôle emploi bien sûr on pourra vous accompagner donc ça on le traite au cas par cas en fait quand vous nous contactez on vous pose tout un tas de questions pour voir est ce que vous relevez plus de pôle emploi ou plus du réseau eva on va passer du coup à la présentation de nos principaux partenaires en occitanie donc on en a choisi trois alors bien sûr on en a d'autres on ne veut avec ces personnes mais on a choisi on va dire voilà les trois qui nous paraissait important dans le cadre des transitions professionnelles donc transition pro occitanie les espaces conseils vaeux et les centres de bilan de compétences également pour expliquer comment le cep peut s'articuler avec un bilan de compétences c'est une question qu'il y avait dans le tchat donc je la garde en tête on l'évoquera à ce moment là et en attendant je laisse la main à marie pour présenter transition pro bonjour à tous donc je me représente je suis marie gox et responsable transition pro occitanie en matière de financement et de qualité de formation donc il m'appartient aujourd'hui de vous présenter la carte de visite de transition pro occitanie une entreprise jeune encore puisqu'elle a été créée au 1er janvier 2020 donc à peine 18 mois d'existence la phase de construction est un peu passée nous sommes en plein déploiement développement des activités sur le territoire régional c'est donc une structure juridique basée sur une association paritaire c'est à dire qui est administrée par des représentants d'employeurs et de salariés sur le territoire régional et sa mission réside essentiellement dans le financement et l'animation de différents dispositifs emploi formation et insertion bien évidemment nombreux d'entre vous ont toujours en mémoire le fonds gestif occitanie le fonds gestif occitanie n'est plus mais pour autant transition transition pro occitanie a gardé quand même une filiation avec cette structure ancienne des différences majeures entre les deux structures et les activités mais quand même aussi une logique de filiation transition pro occitanie un dispositif qui reste aussi un congé de formation pas le même que précédemment un congé de formation individuelle précédemment le fonds gestif avait un champ d'action assez pointu il ne concernait que le domaine de l'interprofessionnalisation transition pro occitanie couvre tous les domaines d'activité dont aussi le cul la culture le sanitaire et sociale l'industrie ce qui n'était pas forcément le cas avec le fonds gestif occitanie autre différence par rapport à la structure précédente et je souhaite effectivement insister sur les différences et des structures précédemment le champ d'intervention c'était sur tout projet d'évolution tout projet de formation certifiant ou pas aujourd'hui transition pro occitanie n'intervient que sur la transition professionnelle un focus vraiment évident clair incontournable dans nos dispositifs et ce focus là nous amène à nous entourer de différents partenaires cohérents en matière d'emploi de formation et d'insertion nous couvrons évidemment que le secteur des salariés du secteur du domaine privé le domaine public n'est pas concerné par nos dispositifs malheureusement pour l'instant pour intervenir sur ce champ de la transition professionnelle je voulais dire on mobilise des partenaires dont bien évidemment le réseau ébat et les autres acteurs et opérateurs du cep mais pas uniquement on a aussi des prestataires de formation avec qui on entretient des collaborations pour permettre la mise en place de nos dispositifs aujourd'hui en premier lieu on mobilise aussi nos équipes ces équipes c'est à peu près 43 personnes réparties sur deux sites toulouse et montpellier on passe aux missions plus particulières de la structure globalement notre vocation se décline en cinq missions essentielles tout d'abord analyser les besoins en emploi compétences qualification sur le territoire régional pour cela on mobilise je les dis je le répète des partenaires régionaux qui nous permettent d'avoir une vision plutôt élargie sur l'activité socio-économique et ses mutations et pour optimiser notre regard d'évaluation sur les dispositifs que nous animons deuxième mission nous relayons l'information sur l'opérateur cep compétent par rapport à la nature d'une demande dès que l'on a un à peine dès qu'on a une participation à une animation on fait le relais avec l'opérateur avec les opérateurs compétents pour justement encourager le bénéficiaire à s'accompagner du regard éclairé d'un cep pour conforter son projet le consolider et optimiser ses chances de financement nous sommes et nous restons un financeur de dispositifs de formation de certification cette mission là existait dans le fonds gcif nous la gardons et cette mission là est très importante pour nous parce que elle a aussi son carcan de responsabilité qui est aussi de s'assurer et là effectivement c'est la dernière mission s'assurer de la qualité des actions de formation financées à ce regard là nous sommes nous appliquons le décret qualité et notamment la deuxième phase de la qualité qui sera applicable à partir du 1er janvier 2022 enfin nous accompagnons la mise en oeuvre de certains dispositifs sur lesquels nous intervenons que nous animons que nous coanimons sans les financer et je ferai à une petite parenthèse dans la diapo suivante au jour d'aujourd'hui effectivement nous avons dans notre dans notre escarcel quatre dispositifs comme vous pourrez le constater nous en avons trois sur quatre qui sont manifestement orientés sur la transition professionnelle aujourd'hui la transition professionnelle c'est vous l'aurez compris notre coeur de métier nous devons nous assurons le rôle d'experts sur ces problématiques de changement professionnel en nous associant des partenariats côté dispositifs nous avons mis en place à partir du 1er janvier 2020 et plus opérationnellement à partir de mars puisqu'il a fallu compter sur une phase de mise en place du dispositif je parle bien évidemment du projet de transition professionnelle avec ce premier dispositif qui est né de la loi à venir professionnelle il s'agit de favoriser le changement de métier ou de profession via une formation certifiante certifiante au regard d'une reconnaissance du rncp ou du répertoire spécifique c'est un dispositif individuel auquel on peut associer un projet de formation individuelle sur ce dispositif l'accompagnement cep à ce jour n'est pas obligatoire mais je me permets d'encourager moi les bénéficiaires à s'entourer justement du regard extérieur et éclairé d'un cep parce que ce regard là permet peut-être de conforter les trois critères d'évaluation de ce dispositif qui reste la pertinence de la reconversion la pertinence de la formation certifiante choisie et des perspectives d'emploi le cep lui peut toujours amener effectivement des arguments des preuves alimenter en tout cas la pertinence globale du dossier de financement qui sera déposé en 2021 nous avons eu un nouveau venu transco et qui est une transposition collective du dispositif du projet de transition professionnelle il est en phase de déploiement actuellement certains dossiers devraient être déposés d'ici la fin de l'année on croise nos doigts c'est vrai que c'est un dispositif complexe puisqu'il met en en situation de nombreux acteurs en partenariat et qu'il faut qu'effectivement toutes les contributions de ces acteurs là se marient d'une manière assez fine pour pouvoir justement cet accompagnement du du dispositif en tout cas il s'agit là d'un dispositif collectif puisqu'on passe par une entreprise bien que l'adhésion puisse être individuel autre dispositif que nous avons depuis 2020 depuis 2019 excusez moi c'est le dispositif démissionnaire qui existe pour permettre à un salarié toujours du secteur privé de démissionner de son emploi pour faciliter sa reconversion ou pour posséder à une création ou reprise d'activité alors je me permets d'insister c'est pas un dispositif uniquement centré sur la reconversion puisque si vous activez la deuxième option création ou reprise il n'y a pas forcément de reconversion sur ce dispositif comme pour transco je ne l'ai pas dit l'accompagnement cep est obligatoire il est obligatoire et forcément c'est logique on parle bien de démission du salarié donc il dit démission dit bien rupture de son activité professionnelle et donc il faut sécuriser absolument cette rupture d'activité pour ne pas que le salarié au moment où il envisage sa démission se retrouve sans rémunération si son projet est cohérent finalisé abouti il se verra attribué par la commission d'instruction un avis favorable mais effectivement moi je recommande que la démission ne se fasse qu'à l'issue de cette présentation pour sécuriser le statut la situation du salarié dernier dispositif que nous avons au sein de la structure actuellement c'est la certification cléa la certification cléa est une place un peu particulière dans notre activité elle nous a été donnée par certif pro dans sa logique d'accompagnement de l'ensemble des structures régionales transition pro occitanie il s'agit en fait d'une certification qui permet de valider l'acquisition du socle de connaissances et de compétences donc là on se retrouve dans un secteur dans un domaine un peu particulier de validation des compétences fondamentales et c'est un dispositif qui peut s'articuler avec les trois autres donc voilà globalement notre activité une petite remarque puisque la présentation intervient en octobre nous avons nous n'avons plus depuis le 30 juin 2021 le financement de la vee actuellement le dossier est à l'étude donc je ne prononce pas par rapport à la décision sur le fait que nous l'aurions ou pas pour la à partir de la fin d'année c'est toujours à l'étude et en questionnement voyons maintenant la diapo suivante pour finir je me propose de vous présenter pour vous rappeler l'offre de service qui a été construite au sein de notre structure pour informer les bénéficiaires et pour les conseiller au mieux à la fois sur leur projet quand je le projet c'est vraiment un petit conseil d'adéquation qui est porté sur les financements et non pas sur de l'accompagnement nous avons mis en place différents formats de service comme le rendez vous individuel qui est accessible aux bénéficiaires et qui peut être mis en place par le service accueil info mais aussi en instruction quand le dossier de financement est acté nous avons un certain nombre de réunions collectives d'informations sur chacun de nos dispositifs nous avons également des formats ateliers qui permettent d'apporter un zoom qui sont plus interactifs puisque déjà les participants sont en nombre plus réduit mais par exemple nous avons un zoom sur le financement nous avons un zoom sur la notion de transition collective un zoom sur la comment choisir sa formation sa certification quels sont les points d'alerte et enfin nous venons de créer un zoom plus particulier sur les perspectives d'emploi car vous l'avez compris la formation depuis 2018 n'a d'intérêt et n'a de cadre légal aussi que s'il aboutit à un emploi s'il a un objectif professionnel nos dispositifs de financement doivent aboutir à la réinsertion professionnelle et l'un des critères que nous évaluons c'est aussi la facilité d'accéder à cet emploi là donc ce dernier atelier permet effectivement d'aller d'alerte le bénéficiaire sur comment argumenter sur sa fiche sur son espace sur la cohérence de l'insertion et comment apporter le cas échéant au delà de l'argumentation aussi des preuves de cette facilité d'accès voilà ce que je peux vous dire sur transition pro occitanie vous avez à l'écran le numéro de téléphone et comment nous joindre merci de votre attention et je peux répondre à certaines questions si vous le souhaitez merci marie pour le moment je vois pas de questions mais ça va peut-être revenir avant la fin c'est pas ici on a une je crois qu'il y en a une qui pourrait me concerner sur laquelle je n'apporterai pour l'instant pas de réponse je vois effectivement accompagnez vous des salariés en cdi donc l'accompagnement ne me concerne pas mais il y a la deuxième partie qui m'interpelle j'ai cru comprendre que ces personnes ne sont pas éligibles au dossier de transition pro car non rémunérés donc effectivement il y a du fait du covid des situations assez inédites auxquelles pour l'instant nous n'avons pas de réponse claire et à apporter nous avons cependant pris la tâche des instances qui sont compétentes pour nous apporter des réponses claires à ces situations là concernant nos dispositifs qui seraient le projet de transition pro projet de transition mais également des missionnaires donc je pense qu'on va avoir rapidement des postures claires sur les impacts de ces suspensions de contrat pour autant pour l'instant je ne les ai pas donc je ne répondrai malheureusement pas cette question là moi je peux répondre sur l'aspect accompagnement puisque les salariés donc cdi ou en cdd dont le contrat est suspendu justement pour cause de non présentation d'un certificat de vaccination ou d'un pass sanitaire valide sont quand même éligibles à l'accompagnement cep c'est à dire que nous on considère donc je vois jean jacques qui acquiesce que vous êtes toujours salarié vous êtes toujours titulaire d'un contrat de travail donc vous pouvez bénéficier d'un accompagnement cep après la question voilà reste en suspens comme le disait marie sur l'éligibilité aux dispositifs aux différents dispositifs en fait il ya une question d'éligibilité il ya également des questions où ces salariés sont peut-être des gens en cours de formation les impacts sur les formations actuellement financées voilà donc il ya beaucoup de de problématiques qui peuvent s'enchaîner donc on attend effectivement une posture claire notamment de la djefp sur cette question là et de france compétence du coup je passe à la présentation rapide de d'autres partenaires avec qui on travaille qui sont les espaces conseils via eux donc pour information ces espaces conseils délivrent un service gratuit qui est financé par la région occitanie et qui permet à tout public salariés demandeurs d'emploi indépendants etc d'accéder à de l'information sur la validation des acquis d'expérience donc pour rappel à la vae ça peut vous permettre d'obtenir un diplôme sans passer par la case formation dès lors que vous avez au moins une année d'expérience en lien avec la certification que vous souhaitez obtenir donc là ces espaces conseils via eux gratuitement ils vous délivrent un premier d'un niveau d'information sur la vae comment on y accède quelles sont les étapes etc et surtout ils vous aident à identifier la bonne certification c'est à dire celle qui correspond à vos compétences donc ils vont faire avec vous une analyse approfondie de votre parcours de vos compétences pour vous aider à identifier le diplôme qui correspond le mieux à tout ce que vous avez pu acquérir jusque là donc il ya un numéro unique pour prendre un rendez vous donc c'est gratuit et ça peut vraiment vous servir si vous questionnez sur la vae ou que vous hésitez à intégrer la démarche donc ça va s'articuler avec le service de conseil en évolution professionnelle c'est à dire que voilà ce n'est pas excluant l'un de l'autre vous pouvez tout à fait passer par un cep aller rencontrer un conseiller vae et puis revenir vers votre conseiller en évolution professionnelle pour la suite on travaille également avec les centres de bilan de compétences puisque c'est un dispositif qui va venir s'articuler avec le conseil en évolution professionnelle le bilan de compétences et 24 heures en moyenne donc on voit que par rapport à en tout cas à autant moyen passé au sein du réseau eva notamment donc huit heures à peu près d'accompagnement cep le bilan de compétences va être beaucoup plus long et donc il va un peu mieux s'adapter aux personnes qui n'ont pas d'idée et qui ont vraiment besoin de prendre un temps approfondi pour mieux se connaître pour faire le point sur vraiment sa personnalité ses intérêts ses aspirations pour vraiment approfondir cette connaissance de soi pour aller définir justement des pistes d'évolution professionnelle donc pour caricaturer simplifié on va dire que les personnes qui sont un peu perdues qui n'ont pas d'idée précise on va plutôt leur conseiller de démarrer par un bilan de compétences alors que les personnes qui ont quand même un objectif professionnel assez clair ou qui ont une idée de métier ou qui hésitent entre deux idées là on va les accompagner plutôt dans le cadre du conseil en évolution professionnelle donc tout à l'heure dans le chat il y avait une question est ce qu'il est pertinent de proposer à l'issue d'un bilan de compétences et la rencontre d'un cep notamment pour être accompagné dans la mise en place du plan d'action ben oui tout à fait c'est à dire que on reçoit nous des gens qui terminent un bilan de compétences et qui ont besoin d'un accompagnement sur l'ingénierie financière par exemple sur la mobilisation de leur compte personnel de formation voilà donc c'est le cep va pouvoir en fait terminer ou en tout cas poursuivre l'accompagnement qui aura été réalisé dans le cadre du bien de compétences notamment pour l'appui à la mise en oeuvre du projet qui aura été travaillé dans le cadre du bilan et on oriente beaucoup lorsqu'on rencontre des salariés en des travaillants indépendants en premier niveau de conseil et qu'on fait finalement avec eux un état des lieux partagés etc et parfois on se rend compte que ce serait plus pertinent d'aller vers un bilan de compétences donc la personne elle va faire son bilan et elle revient vers son conseiller à la fin ça peut se passer comme ça je sais pas jean-jacques si tu veux rajouter quelque chose à ce propos non je je ratifie totalement tes propos bien évidemment moi en ce moment j'ai quelqu'un qui a démarré un cep après un bilan de compétences et on est dans l'accompagnement de la mise en oeuvre du projet qui a été validé dans le cadre du bilan cette personne comme tu le soulignais très bien avait besoin de prendre du temps pour poser des choses et une réflexion personnelle assez forte et donc le le cadre du bilan lui a permis ça parce qu'il ya un espace de temps plus généreux entre guillemets j'allais dire que sur du cep et aujourd'hui que son projet a été validé moi je suis juste dans le un accompagnement sur la mise en oeuvre donc avec quelques outils notamment sur la gestion du marché la gestion la mobilisation du réseau par exemple etc qui est un sujet sur lequel on travaille pas mal en ce moment et sur certains outils spécifiques sur du marché ingénieur et cadre où on a des données quand même assez pertinentes sur ce marché là donc je souscris totalement propos que tu viens de tu viens de dire évidemment c'est important de dire en fait que le cep ne remplace absolument pas une prestation bilan de compétences exactement mais qui peuvent tout de fait s'articuler et qui s'articule très bien dans la pratique absolument absolument il est question dans le chat aussi des maisons d'orientation de la région donc oui on travaille aussi alors avec les maisons de l'orientation de toulouse et de montpellier ou avec les maisons de la région dans les autres départements on fait notamment nous des permanences cep dans les maisons de l'orientation et dans certaines maisons de la région donc oui ça nous arrive d'orienter les bénéficiaires vers les services d'information des maisons de la région notamment quand la personne veut mobiliser le dispositif des missionnaires dont marie parlait tout à l'heure c'est des personnes qui vont être ensuite demandeurs d'emploi et qui vont souvent mobiliser une formation en tant que demandeurs d'emploi et donc on est amené à les orienter vers les maisons de la région pour être informés notamment sur l'offre de formation financée par la région pour les demandeurs d'emploi par exemple c'est un exemple parmi d'autres mais c'est vrai qu'on informe voilà de la présence de ces partenaires là si c'est pertinent par rapport au projet à la situation de la personne alors il ya une autre question dans le cas d'un accompagnement transition pro avec un conseiller suivez-vous par la suite les salariés ou demandeurs d'emploi tout au long de leur transition dans ce cas êtes vous en contact avec des entreprises susceptibles d'accompagner ses salariés alors là je réponds pour le réseau eva on n'a pas de contact nous avec les entreprises directement on peut en fait poursuivre un accompagnement c'est à dire qu'une personne à partir du moment où elle a démarré un accompagnement en tant que salarié même si en cours d'accompagnement elle devient demandeur d'emploi on va pouvoir poursuivre l'accompagnement par contre si la personne devient demandeur d'emploi on va quand même se poser la question à un moment donné est-ce qu'ils ne sont pas plus pertinents que pôle emploi prennent le relais sur l'accompagnement puisque pôle emploi pour le coup est plus en relation avec des entreprises susceptibles de recruter nous réseau eva on accompagne notre interlocuteur c'est vraiment que le salarié je sais que vous êtes en relation les entreprises oui marie effectivement merci de me donner la parole nous nous sommes effectivement un interlocuteur des entreprises nous sommes le site apc.fr est un des sites qui aujourd'hui en france il faut diffuser le plus d'offres ingénieurs et cadres ça veut dire qu'à ce titre là non seulement on a la récolte des offres mais c'est on organise bien sûr des des rencontres avec les entreprises sur certains formats je pense à un format qui s'appelle apc connect d'ailleurs quand vous allez sur le site apc.fr vous avez la possibilité d'accéder à l'agenda des événements qui vous permet de tracer toutes les manifestations que nous organisons que ce soit avec des entreprises spécifiquement pour elle avec des ingénieurs et cadres spécifiquement pour eux et dans des manifestations qui permettent de faire rencontrer les besoins de d'entreprise et les désirs d'évolution professionnelle des ingénieurs et des cadres donc oui effectivement nous dans ce rôle là nous avons des nous avons des relations et des accompagnements et que nous faisons vous là vous le savez j'imagine vous avez vu que vous avez la possibilité là encore de en tant qu'ingénieurs et cadres de déposer votre cv de construire un profil qui est ouvert à la consultation des recruteurs et des entreprises avec lesquelles nous travaillons et ce qui est un atout assez important faut savoir que notre base de cv de profil est une des bases les plus consultées de france aujourd'hui et donc c'est un vrai un vrai atout pour donner de la visibilité à son projet ce déjà dans cette forme là et ensuite dans la participation à des manifestations spécifiques bien sûr s'il n'y a pas d'autres questions on va vous laisser à moins que marie vous souhaitiez clôturer ou ajouter un complément avant de terminer par rapport peut-être un complément à votre réponse sur l'accompagnement jusqu'à l'insertion professionnelle bon je mets ma casquette de responsable de qualité simplement effectivement les organismes de formation aujourd'hui sont clairement impliqués dans l'employabilité ils doivent faire un suivi des stagiaires à six mois un an et produire ces indicateurs sur leur site et lors d'un contrôle de financement ou d'un contrôle de qualité aux financeurs ils doivent justifier de ces points là donc l'organisme de formation qui est un partenaire dans dans ses relations triangulaires pour accéder à la transition professionnelle est clairement investi dans cette logique d'employabilité et en tant que financeur on assure aussi un suivi de cet indicateur merci s'il n'y a pas d'autres questions nous vous remercions du coup pour votre participation merci marie et jean-jacques d'avoir collaboré à l'animation ce webinaire c'est un plaisir marie tu le sais je vous souhaite à tous un bon appétit puisqu'il est l'heure de se mettre à table et un bon week-end également et n'hésitez pas à retrouver le replay sur le site des semaines de évolution professionnelle voilà et rendez-vous dans nos bureaux respectifs à distance ou en présentiel peu importe en tout cas merci beaucoup merci beaucoup avec plaisir à bientôt au revoir à bientôt